bonjour donc aujourd'hui nous allons voir un autre attribut il s'appelle le med multi exit discriminator mais qui est aussi appelé le métrique on va voir dans les dans les configurations par exemple ici voyez métrique donc on va voir comment on va modifier ça alors déjà ce qui est important dans le schéma voyez j'ai rajouté un lien entre rt50 et rt 102 tous les deux sont reliés à et h2 donc je vous montre ça immédiatement rt50 voilà vous avez et h2 donc on utilise un le même principe le numéro d'a s 100 pour commencer qui sera présent sur les deux on a le routeur 50 puis le routeur 102 ça va former le numéro de réseau et puis pour rt50 on va voir 50 et pour rt 102 on va voir son voilà c'est simplissime on met quand même nos shots pour éviter les surprises et puis ensuite on dans le routeur bgp 100 dans le routeur bgp 50 on va rajouter neighbor donc l'adresse qu'on a ici 100 50 102 102 l'adresse de ce que ce routeur rt 102 remote à s 100 ici c'est la s 100 ensuite pour rt 102 bas en fait c'est le pendant là c'est routeur bgp 100 et puis neighbor 150 voilà l'adresse en deux et ici c'est 50 voilà remote à s 50 voilà donc je vais prendre ça je vais modifier les configurations qui vont bien donc je vais sur rt50 on fait un copier-coller là je vous montre exprès pour contrôler c coller c'est parti voilà très bien on fait un petit show run pour vérifier que tout va bien donc voilà ça c'est ok dans routeur bgp 50 on a bien donc un deuxième des bords 102 et c'est donc ça c'est bien c'est bien mis en place ensuite on va aller dans 102 vous voyez ça sert d'utiliser les mêmes numéros d'interface etc ça permet quand même de faciliter les choses et ensuite on fait un show run pour s'assurer toujours pareil qu'il n'y a pas de problème donc ça c'est bon ensuite ça ok neighbor 50 c'est celui là c'est ce qu'on vient de rajouter donc ça il n'y a pas de souci ok donc là on vient de rajouter une liaison entre la s100 et la s50 donc maintenant les ce qui va être annoncé par la s100 vers la s50 ça va passer par deux liaisons soit ici soit là donc à s50 on va aller dessus on fait un client ip et gp étoiles histoire de d'être dans un état clean show ip bgp et ça ira très bien comme ça voilà donc qu'est ce qu'on obtient ici on obtient donc qu'est ce qu'on obtient là par exemple on a des liaisons donc étoiles égale pardon c'est multipath donc ça veut dire qu'on a des liaisons qui vont être qui vont avoir le même qui vont avoir les mêmes caractéristiques donc là on a soit on passe on voit bien par 101 donc par ici soit on passe par 102 donc c'est pour ça qu'on a un petit égal là en fait on a le choix le choix pour 100 101 101 0 cela joint de cartes c'est ce qui se trouve en fait déclaré c'est la loup back de ce routeur soit elle est là soit on envoie par là et pour lui bas ça ressemble beaucoup donc le truc c'est on pourrait se dire voilà moi je voudrais en fait que pour atteindre la loup back ici on ne passe pas par exemple là on ne passe pas par 101 mais on passe par 102 à ce moment là qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut que je mette en mette en place le multi exit discriminator donc l'idée ça va être d'utiliser les des routes maps qui vont permettre de modifier justement l'attribut m'aide donc on va aller sur rt 101 c'est ce que j'ai affiché ici on va commencer par mettre en place route map rm med permis de 10 cette métrique 50 c'est comme ça que ça s'appelle on a vu donc là voilà collé ensuite je vais aller dans routeur 100 ok et ensuite je vais aller donc récupérer l'adresse du 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 neighbor 150 101 50 donc c'est bien lui ici et c'est en sortie et voilà maintenant je regarde je run regarde que tout a bien été pris en compte il faut vraiment le faire parce que des fois vous pouvez avoir des surprises donc ça c'est bon là ok il n'ya pas de problème ensuite il va aller sur 102 et je faire pareil donc sauf que là la route map en fait elle va installer un métrique de 30 ok ensuite on va aller dans le routeur bgp là ici donc on est 150 102 points 50 tout va bien et ça copier-coller toujours copier-coller c'est vraiment j'ai pas fait un copier-coller et j'ai eu tort j'ai eu tort ok coller très bien voilà alors maintenant j'ai eu un ip pgp voilà voilà donc maintenant mais deux routeurs ici il y en a un qui annonce 50 et l'autre qui annonce 30 on va voir ça tout de suite ce que ça donne sur les paquets sur les messages d'updates bgp alors pour ça je vais je vais aller sur le routeur 50 et je vais faire le clear ip bgp pour relancer toutes les sessions voilà donc on voit le truc qui arrive je mets en place le filtre qui va bien voilà c'est parti et voilà donc on est ici donc je vais regarder ça vient de 102 messages d'updates tout va bien donc je devais avoir peu importe je devrais avoir de bon voilà multi exit disque voilà c'est celui-là voilà c'est le ce que cherchait on va même être fou on va aller là haut on va faire start capture voilà start way or shark ça ça doit devenir une habitude ça doit vous faire plaisir de d'utiliser wire shark c'est vraiment c'est une récompense d'utiliser wire chat donc là c'est envoyé par message d'updates par celui-là on va regarder dedans pass attribute pass attribute 50 voilà donc il y en a un qui est à 30 l'autre à 50 donc maintenant on est sur rt 50 on va faire un show ip bgp tout court et qu'est ce que ça nous dit on voit on voit qu'il ya une différence donc voyez ici donc celui qui vient de 102 il a le métrique à 30 celui qui vient de 101 il a le métrique à 50 donc celui qui est choisi c'est le métrique à 30 alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous positionnez le maître comme ça si vous ne positionnez pas il est comme si c'était à zéro donc c'est le plus prioritaire premièrement deuxièmement le maître en fait il est diffusé à travers un as c'est à dire par exemple si j'avais 10 routeurs le maître il serait diffusé aux 10 routeurs à l'intérieur de la s par contre il n'est pas diffusé à l'extérieur vous voyez par exemple la s 51 on va aller jeter un coup d'oeil dans as 51 vous allez voir normalement il n'est pas diffusé mais normalement voyez c'est pas diffusé dans plus loin donc c'est pour ça qu'on l'appelle c'est pour ça que c'est local en fait à un as donc made multi exit discriminator et là vous avez tout un petit laïus qui serait bon de lire sur le sujet vous avez voilà un certain nombre d'opérations ensuite bon ce pas très compliqué non plus je tiens donc vous avez des commandes ensuite bgp always compare made always compare se mède en route even when they were receive from different neighbor as donc ça ça peut être utile par exemple si vous recevez les routes là on a envoyé tout à partir de la s100 mais ça peut être envoyé à partir de d'a s différents fait donc voilà alors ça c'est le c'est un peu moins prioritaire c'est c'est un peu moins un peu moins prioritaire dans la sélection des routes bgp voilà je vous souhaite une bonne journée c'est un peu moins qu'est ce que je see